Salut à tous et à toutes on se retrouve pour le 47e épisode, l'épisode de mon département tout simplement et du coup dans cet épisode on va donc partir pour les championnats d'Europe, les championnats du monde ainsi que le Lombardia c'est à dire qu'on va aller clairement terminer notre saison dans cet épisode j'espère arriver en forme pour la plupart des courses normalement sur les championnats d'Europe je devrais être bien en forme par contre sur les mondiaux ça sera un peu plus compliqué d'être en forme et sur le Lombardia encore plus compliqué mais j'espère quand même bien terminer la saison pour ceux qui ont loupé le dernier épisode n'hésitez pas à cliquer au haut à droite afin d'aller le rattraper on était donc parti pour la dernière semaine de la Vuelta normalement là si j'ai bien fait mon travail les maillots sont masqués et du coup on peut voir désormais quel maillot j'ai obtenu dans le dernier épisode j'espère que vous êtes allé voir pour ceux qui l'avaient loupé mais du coup maintenant on va vraiment les voir et on peut voir du coup le maillot de la Vuelta du classement général le maillot rouge que j'ai ramené, le maillot vert ainsi que le maillot blanc clairement l'armoire à trophée c'est bien rempli avec la Vuelta j'espère que désormais elle va pouvoir bien se remplir également dans cet épisode avec les championnats d'Europe et les championnats du monde ça serait exceptionnel on peut voir également ici les stats finales tout simplement de mon coureur un 79 montagne, 78 vallons, aucune stat dans le vert, que des stats dans le jaune mon coureur il est tout simplement exceptionnel on verra si je peux aller chercher avec des stats comme ça des tours de France, des grandes courses comme des Lombardies par exemple en fin d'épisode ou même des championnats d'Europe ou du monde du chrono et en ligne en tout cas on va partir d'abord sur la course en ligne des championnats d'Europe on peut voir malheureusement que la fatigue a pas mal augmenté la forme du coup elle a baissé un peu, 99% désormais de forme avant de partir pour les championnats d'Europe et la course en ligne des championnats d'Europe j'ai oublié de vous demander un petit truc j'ai oublié de vous demander de lâcher un petit like ça me ferait plaisir pour cet épisode d'atteindre les 15 likes les 15 likes ça fait longtemps on n'a pas eu autant de likes atteindre les 15 likes ça me ferait bien plaisir et avant de partir pour ces Europe Championship on va parler de ce qui nous attend aujourd'hui en termes d'événements sportifs on est dimanche, on a du coup le Grand Prix d'Austin qui nous attend ce soir à 21h on a La Rochelle Bordeaux également en rugby en top 14 qui est un très très beau match ensuite on a Barça-Séville en Liga, ça c'est pas mal aussi on a la série avec Rome-Inter on a la PL avec Liverpool-JC ça je pense que c'est le plus beau match du week-end en tout cas à mon avis ça va être un match spectacle où il risque d'y avoir pas mal de buts comme un peu Leverkusen-Francfort et Stuttgart-Bayern bon ça se trouve ça ça va être des flops mais ça se trouve ça ça va être des flops je connais pas du tout le résultat vu que c'était hier je crois que je me suis un peu répété et enfin on aura aussi la Ligue 1 avec mon OM qui va jouer contre Montpellier j'espère que ça va gazer et on va se retrouver désormais au départ des championnats d'Europe avec mon coureur je vais rien espérer du tout évidemment comme vous le savez parce que sinon ça me porte malheur et je vais essayer de faire de mon mieux pour réaliser le meilleur épisode possible en performant bien sur toutes les courses il y en aura seulement 5 je vais donc essayer de faire 5 bonnes courses on va s'élancer directement pour les championnats d'Europe je sais pas à combien de championnats d'Europe j'ai participé pour l'instant depuis le début de ma carrière mais j'ai participé à quelques championnats d'Europe et du coup pour cela j'ai un beau plus 3 un excellent plus 3 le DS me demande de remporter la course clairement ça serait beau d'être champion d'Europe mais ça va pas être facile il va falloir que je gère tout simplement la perfection ces championnats d'Europe j'ai des beaux coéquipiers à mes côtés avec notamment du Romain Grégoire du Benoît Cosnefroy du Léni Martinez pas mal de très très bons coureurs à mes côtés notamment Léni Martinez à plus 5 j'espère que tous mes coéquipiers vont m'aider tout simplement sur ces championnats d'Europe il va falloir que je fasse de mon mieux pour bien performer du haut de mon plus 3 qui est tout simplement exceptionnel et qui devrait me permettre d'aller chercher au moins un résultat convenable si je fais pas de petites conneries qui pourraient coûter cher un peu comme sur l'étape je sais pas combien mais je crois la 13ème étape de la Vuelta où j'avais fait une petite connerie ça m'a pas coûté hyper cher au final mais ça m'a coûté cher à un moment donné et là faut que je sois tout simplement parfait dans cet épisode puisque ça va être rapide 5 courses et sur ces 5 courses il va falloir que je performe malheureusement il s'est rien passé dans le 3ème tour avant la fin et désormais il reste plus que 2 tours tout simplement sur ce parcours on va voir désormais s'il se passe des choses il y a 3 coureurs qui sont encore seuls devant avec VDPR Chie et un autre mais moi clairement je vais m'accrocher je vais faire rouler mes couilles de pied devant et si je veux de toute façon aller chercher une victoire ou au moins un résultat de prestige tout simplement sur ces championnats d'Europe il va falloir que je me replace alors que le peloton commence un petit peu à craquer on est désormais plus que 106 au sein de ce peloton et devant il y a un groupe de 6 tout simplement qui est en train de partir un groupe de 6 avec notamment Vudvan Narske et parmi ce groupe il va falloir clairement faire rouler Leni Martinez le plus fort possible dans ses pourcentages alors qu'on a désormais Pelaio Santias justement qui accélère et moi il faut que j'essaye de me replacer tout simplement avec mon coureur pour l'instant je suis plutôt mal placé au sein de ce peloton j'ai encore Romain Grégoire qui est présent pour me protéger j'ai Aurélien Parépeintre également dans ma roue qui va pouvoir m'aider à mon avis un peu plus tard mais devant il y a le groupe de 7 qu'il faut absolument empêcher de partir on a Krazonek également qui est pas mal du haut de son plus 4 mais là clairement l'implosion est en train d'arriver au sein de ce peloton on est encore 101 mais on va pas se mentir qu'on va pas être sans longtemps surtout avec le tempo de mon coulis de pied Lely Martinez devant alors que malheureusement vient de perdre Benoît Cosnefroi pour l'équipe je viens de me replacer avec mon coureur pour ce dernier tour tout simplement je me retrouve et je me trouve tout simplement dans les premières positions du peloton l'objectif a de tout faire exploser tout simplement Jérôme Grégoire qui vient pour me protéger mais là moi je vais mettre un tempo d'enfer tout simplement dans cette dernière montée l'objectif c'est que plus personne n'est de bas rouge et que plus personne ne puisse me suivre alors qu'on a l'accélation de Jonas Wiengegord suivi par Manro Schmid ah ouais non mais Jonas Wiengegord du haut de son plus 5 il est très 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 bien aujourd'hui mais moi j'essaye tout simplement de l'accrocher le Jonas Wiengegord mais là je pense que ça va tout simplement exploser avec cette accélération du Jonas et on est désormais plus que 16 dans le groupe de tête ah ouais non mais je pense qu'on va pas être 16 on a William Junior Lecerre qui galère on a Woodvan Arte également et moi je continue mon effort avec mon coureur je vais en mettre une je vais en mettre une dernière accélération avec mon coureur est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont pouvoir me suivre on a Wiengegord qui peut pour le moment me suivre mais finalement plus personne ah ouais non mais Aurélien paraît plein de fois absolument que je lui dise de se relever il faut qu'il ne serve plus à rien il faut désormais que j'emploie mon effort j'ai Juan Ayuso et Jonas Wiengegord qui sont derrière ma poursuite ah ouais non mais là je vais arriver c'est sûr en tête au sommet de cette montée il va peut-être falloir que j'attende Jonas Wiengegord et l'autre tout simplement et Juan Ayuso dans la descente mais je pense qu'à 3 on peut clairement aller au bout et j'espère qu'ils vont relayer avec moi justement Ayuso et Wiengegord malheureusement on s'est fait rattraper désormais c'est la descente dans laquelle nous sommes et dans le bas de descente tout simplement mon énergie elle ne va pas être folle pour le final mais on a encore du coup 41 dans ce peloton on a Rame Covenepool qui du haut de son moins n'était pas au mieux tout simplement sur ses championnats d'Europe surtout malgré la forme qui est bonne pour lui le moins 1 il ne fait pas du bien non plus en tout cas je vais consommer mon jet énergétique avec mon coureur l'objet qui ça va être de faire le meilleur sprint possible alors que désormais c'est qui c'est Thibonis qui accélère suivi par Joel Meïda on a Woodvan Art également très très bien placé ah mais si Woodvan Art peut perdre le plus de bas rouge possible ça m'irait très très bien dans ce final parce que je pense que ça va être mon principal adversaire on a Thibonis qui donne tout ce qu'il a tout simplement devant on a Woodvan Art qui est idéalement placé sans perdre de bas rouge il se fait emmener non mais il se fait emmener sans perdre de bas rouge non mais c'est une dinguerie c'est une dinguerie le Woodvan Art et moi je ne serai donc pas champion d'Europe la course elle était parfaite tout simplement pour le Wood et il va aller la chercher la victoire tout simplement sur ses champions d'Europe toujours pas champion d'Europe toujours pas champion de quoi que ce soit avec mon coureur mais là le Wood vraiment il a été emmené au sprint tout simplement sans perdre de bas rouge c'est génial c'est génial le mec a aucune faiblesse il est vraiment trop fort le Wood et il va falloir espérer le battre sur un autre parcours pourquoi pas sur les championnats du monde mais d'abord il y aura le chrono des championnats d'Europe mais vraiment cette 3ème place me déçoit plus au point parce que le plus 3 me carissait en plus le parcours il était clairement très intéressant pour mon coureur mais malheureusement la gestion elle n'a pas été parfaite pour que je ne m'impose pas et on peut voir du coup les podiums de ces championnats d'Europe remportés par Woodwardnard le coureur de la Jumbo devant Matt Pedersen qui est je sais dans même pas quelle équipe je crois qu'il a la Mopay et moi je termine donc sur le podium et à la dernière place du podium 3ème avec mon coureur clairement je n'ai que déception de ce résultat mais voilà Woodwardnard était beaucoup trop fort devant c'est déjà quand même pas mal un podium sur des championnats d'Europe même si je visais plus la victoire un podium c'est pas mal et désormais on va partir pour le chrono des championnats d'Europe qui va faire 51 km il va être tout plat à peu près le chrono on va aller voir exactement le profil juste après je vais mettre pause on va aller voir directement le profil mais je crois que ça va être un chrono tout tout plat on va aller voir ça directement mais voilà un chrono tout tout plat avec une petite montée 51 km ça risque de passer vite et on va se retrouver directement au départ avec mon coureur pour ce chrono je vais me lancer bientôt avec mon coureur sur ces championnats d'Europe le défi me demande de terminer dans le top 10 c'est à dire que la note doit pas être folle pour qu'il me demande ça voilà la note est vraiment pas folle je dois me taper un beau moins voire peut-être un moins 2 sur ce chrono je vais quand même essayer de me débrouiller mais clairement ça va être impossible je pense d'être champion d'Europe du chrono peut-être que sur les mondiaux avec un peu plus de chance je pourrais faire quelque chose de bien mais là sous gros moins ça va être compliqué et on va voir déjà au premier inter où je me situe je suis parti assez tranquillement sur ce chrono et au premier inter je suis en tête avec 4 secondes d'avance par rapport à Jorgen Sen mais c'est assez logique vu qu'ils partent tous tranquillement pour tout donner tout simplement dans la montée de Horibari je vais donc ralentir un petit peu avec mon coureur et on va se retrouver justement au pied directement de la montée et justement j'arrive au pied de la montée je vais envoyer tout ce que j'ai tout simplement dans cette montée 3 km qu'il va falloir faire à bloc devant on va voir que c'est Adam Holnurgen Sen qui est en tête avec 33 secondes d'avance par rapport à Lennar Kamnar on a également Vudvan Nart qui au premier inter a signé le meilleur temps moi j'étais 4ème au premier inter avec mon coureur mais clairement là je vais tout donner dans cette montée j'espère être assez bien placé justement au deuxième inter on a mon coquet de lénial qui était lui 12ème à 3 minutes justement au niveau de ce deuxième inter si je peux être déjà devant lui ça serait un bel accomplissement mais on va voir où je me situe justement sur ce chrono et champion d'Europe après la course en ligne et le podium ça m'étonnerait que je fasse podium désormais sur le chrono mais si je peux faire un bon résultat ça sera pas mal alors qu'au deuxième temps intermédiaire je suis du coup 3ème avec mon coureur à seulement 34 secondes de Adam Holnurgen Sen clairement pour l'instant mon chrono est assez bien géré et on va aller voir directement à l'arrivée combien je suis allez moins d'un kilomètre et même un kilomètre arrivez-vous devant Ars il était en tête au deuxième temps intermédiaire mais moi quelle bête mon temps je vais craquer sûrement un peu dans les derniers mètres mais je cite le 3ème temps 52 secondes Adam Holnurgen Sen je n'ai fait que perdre du temps par rapport à lui au fur et à mesure du chrono et on va aller voir directement quel temps et quelle place plutôt je vais chercher sur ces championnats d'Europe alors que Stéphane Bisseger lui termine derrière moi et je termine donc 8ème avec mon coureur sur ces championnats d'Europe du chrono vous devant Ars s'impose donc je termine à 1.57 avec mon coureur je pense que vous devant Ars il a une assez bonne note en plus il est meilleur que mon coureur ça c'est sûr en chrono et il fait donc déjà le doublé sur les championnats d'Europe dans ce début d'épisode il est costaud pour le moment le voodernard j'aimerais bien que sa forme descende un petit peu pour les mondiaux on va se retrouver directement sur le chrono on va d'abord aller voir si ma forme baisse pas mal si ma fatigue par exemple augmente et ma forme elle baisse encore un peu 96% ça va pas être foufou pour le chrono mais ça va être quand même très intéressant et on va partir désormais pour les championnats du monde du chrono je vais utiliser le bonus volonté tout simplement pour ses chronos et pour ce chrono même des championnats du monde on retrouve dans la donc du rem que Venepul du Stéphane Kung et du Jonas Wiengegord c'est à dire des coureurs très costauds surtout avec Venepul avec son 84 chronos on va pas se mentir que ça va être très très compliqué de le battre et on va se retrouver directement au départ avec mon coureur sur ce chrono qui va faire seulement 41,9 km ce qui est assez court pour un chrono de championnat je vais me lancer très bientôt avec mon coureur sur ce chrono des championnats du monde le DS m'a donné pour objectif de terminer dans le top 5 assez normal vu que clairement je vais me taper un plus 3 avec le bonus volonté mais il va falloir que je gère tout simplement parfaitement avec ce bonus volonté et on va voir si justement il m'aide aujourd'hui au premier temps et à l'arrivée plutôt Samuel Watson qui est en tête au premier temps intermédiaire c'est Christopher Moore on va aller voir si je peux être devant Christopher Moore au premier intermédiaire mais je vais tout donner tout simplement sur ce chrono où j'espère réaliser quelque chose de bien comme ça a été le cas avant sur les championnats d'Europe où malgré le moins je m'en étais assez bien sorti avec un top bon je suis peut-être parti un peu trop vite sur ce chrono mais j'espère être assez bien placé au premier intermédiaire et je suis 20ème à 41 secondes je suis finalement peut-être pas parti trop vite et on va aller voir désormais si au deuxième intermédiaire je peux être un peu mieux placé j'ai continué sur le même rythme avec mon coureur devant McNulty il était 7ème à 49 secondes je pense que je vais être à peu près dans 7 ans et je suis 3ème à 8 secondes je suis tout simplement parfaitement remonté sur ce chrono je suis parti ainsi tranquillement mais depuis je suis sur le même rythme au premier intermédiaire c'était donc McNulty qui avait pris la tête personne ne l'a doublé depuis au deuxième intermédiaire pour l'instant c'est Stéphane Bisséguer qui est en tête et moi je suis provisoirement 4ème à seulement 8 secondes de Stéphane Bisséguer et désormais j'espère bien terminer ce chrono pour arriver pourquoi pas en tête sur la ligne alors que pour l'instant c'est Stéphane Bisséguer qui est justement en tête et j'arrive déjà dans le dernier kilomètre bientôt avec mon coureur je vais rattraper déjà Brandon McNulty mais est-ce que je vais pouvoir extrêmement bien terminer je ne sais pas j'espère au moins doubler Brandon McNulty je vais tout envoyer jusqu'à la ligne je suis le 5ème temps à 39 secondes je m'attendais à mieux tout simplement sur ce chrono j'ai l'impression d'avoir géré correctement mais pas parfaitement mais pas parfaitement malheureusement même pas de manière ouf mais après voilà les chronos c'est quand même dur à gérer alors que je suis donc 6ème à 39 secondes à l'arrivée et c'est donc Remco qui s'impose sur ces championnats du monde du chrono devant Stéphane Cougu et Raul Soto moi je termine seulement à la 9ème place c'est encore moins bien que sur les championnats d'Europe malgré le plus 3 que j'avais eu grâce au bonus volonté vraiment pas énormément de chance tout simplement dans cet épisode en tout cas pas énormément de talent la chance peut-être que j'en ai un peu quand même un beau plus 3 sur les championnats d'Europe et sur la course en ligne un beau plus 3 désormais sur le chrono des mondiaux mais malheureusement peut-être que je ne suis pas au niveau tout simplement sur cette fin de saison et j'espère être désormais au niveau pour les championnats du monde et la course en ligne malheureusement ça ne va pas être trop un parcours qui va convenir à mon cours vu que ça va être tout plat mais il va falloir essayer de piéger de piéger pas piéger mais plutôt piéger on verra si c'est réellement possible on risque de pas se retrouver directement au départ sur les mondiaux parce que si on va quand même se retrouver au départ des mondiaux mais voilà la forme risque de pas être folle la fatigue elle par contre risque d'être folle la forme elle est donc de 93% pour ce chrono des mondiaux ça va pas être facile tout simplement et pour cette course en ligne des mondiaux ça va pas être facile tout simplement de faire une belle course mais je vais essayer de faire de mon mieux alors qu'on va donc se retrouver au départ en espérant que je puisse battre les meilleurs sprinters et les piéger tout simplement parce qu'au sprint normal ça sera impossible de les battre on va s'élancer désormais pour les championnats du monde on peut voir que le DSM a donné pour objectif de terminer dans le top 20 il veut également que je me montre en échapper au moins 80 km dans les 160 derniers kilomètres je vais donc essayer de réaliser ces deux objectifs peut-être uniquement même se concentrer sur le top 20 de ces championnats du monde et peut-être essayer de piéger tout simplement les sprinters dans le final on verra si c'est réellement possible au vide du parcours clairement ça va pas être facile mais je pense qu'il y a un monde où ça peut passer et on va se retrouver directement dans le final on est donc dans le final de ces mondiaux le final est complètement décousu on est dans un groupe actuellement de 24 coureurs clairement ce qui a essayé d'être dans ce groupe c'est qu'il n'y a aucune équipe qui va venir normalement faire le taf on a Philipson qui est lancé tout simplement pour la Belgique en tout cas le train pour Jasper Philipson est lancé moi pour l'instant je vais rester un peu derrière avec mon coureur parce que je pense que je peux piéger tout simplement les sprinters parce qu'à un moment vu qu'il n'y a pas beaucoup d'équipe et vu qu'il n'y a pas beaucoup de coureurs je pense qu'il y en a qui vont peut-être craquer il y en a qui vont plus pouvoir donner de relais ça va être clairement à l'avantage de mon coureur on est encore 23 au sein de ce groupe mais là je pense qu'on a des belges on a des mecs de ces pays qui vont peut-être craquer des belges des italiens ou sinon il n'y a personne qui va craquer mais voilà le train par exemple de Jonathan Milan il est un peu limité le train de Philipson par contre il est encore très très bien et moi il faut que je lance maintenant il faut que je lance maintenant mais le sprint bet Kata il n'y aura pas de victoire le jet énergétique il n'a même pas été consommé j'y aurais dû prendre tout simplement les roues de ceux de devant et voilà les mondiaux catastrophiques malheureusement après une 9ème place sur le chrono j'ai l'impression que je vais faire un peu en près pareil sur cette course en ligne et je vais venir compléter tout simplement le top 10 alors que c'est Olaf Koi qui s'impose tout simplement sur cette course en ligne mais je vous l'avais dit que le parcours il n'était pas du tout pour mon coureur et je pense par contre que le jour où les parcours des mondiaux et des championnats d'Europe sont intéressants pour mon coureur j'irai sur ces deux courses en hyper méga grande forme et l'objectif ça sera d'être champion d'Europe et champion du monde même être champion d'Europe si un parcours m'intéresse être en forme juste pour les championnats d'Europe ça pourrait être intéressant être en forme juste pour les championnats du monde aussi et pas forcément se retrouver en forme pour les deux peut-être se reposer pour un des deux on verra de toute façon comment ça fonctionne sur les prochaines saisons j'ai plein d'idées justement pour pour cette série il y a une nouvelle série également qui devrait arriver en janvier mais ça je vous en ai parlé déjà un bon nombre de fois j'espère qu'elle vous plaira la série en tout cas je pense que j'ai une assez bonne idée bon c'est pas une idée j'ai recopié un peu un peu déjà mais pas sur PCM on va pas se mentir j'espère que ça va être une bonne idée j'espère que ça vous plaira mais je pense que ça sera une série qui sortira une fois toutes les deux semaines on va pas se mentir on aura également le retour de NGL Biathlon avec la reprise de la saison de Biathlon mais ça sera pas du tout sur ça la prochaine série même s'il y aura des vidéos NGL Biathlon et une série NGL Biathlon la série dont je pense et la série à laquelle je pense c'est sûr elle sera pas sur le Biathlon et on continuera évidemment cette série sur PCM jusqu'à la fin jusqu'au prochain PCM tout simplement l'objectif ça va être de créer un coureur qui rentre dans les archives qui soit une icône du cyclisme qui est remporté le plus de victoire d'étape sur chaque grand tour qui est également remporté le plus de général sur chaque grand tour le plus de minor grimpeur l'objectif ça va être de tout rafler tout simplement sur cette série on verra si c'est possible ramener et avoir et obtenir même tous les maillots de l'armoire en maillot malheureusement sur les chronos ça sera compliqué à mon avis parce que j'ai l'impression que les chronos c'est impossible à gagner surtout sur des championnats du monde et des championnats d'Europe j'ai jamais réussi je crois à remporter un chrono sur une de ces deux courses en tout cas j'obtiens 33 points mais on en a plus rien à battre des points que j'obtiens tout simplement et désormais on va se retrouver pour le Lombardia on peut voir ici le parcours de ce Lombardia mais je vais vous faire une petite surprise on va se retrouver directement au départ de la course et vous ne saurez donc pas la forme qu'est la mienne justement sur ce Lombardia pour le Lombardia notre dernière course de la saison clairement la banderole de départ elle est stylée de malade ma phrase s'est coupée en plein milieu j'ai dit elle est stylée et après mon cerveau tout simplement abandonné mais du coup on va voir quelle est ma forme et quelle est ma note sur ce Lombardia ma forme elle est très bonne 49% ma note malheureusement elle est un peu moins moins 1 mais il va falloir quand même se débrouiller on pourra le final on aura donc le Chiviglio 4,4 km à 9,5% on aura un peu avant le Sanfermodel Bataglia 2,7 km à 7,4% et on terminera avec à nouveau une montée de Sanfermodel Bataglia la même 2,7 km à 7,4% l'objectif ça est de faire le meilleur résultat possible sur ce Lombardia et on risque de se retrouver sûrement pour la première montée de Sanfermodel Bataglia et on arrive directement dans la montée des Sanfermodel Bataglia ça va clairement pas être la montée la plus compliquée mais là il y en a déjà qui accélère avec notamment Tila Valter qui accélère de tôt suivi par Brandon McNulty qui est un peu cuit on a Kai Dubu également on a Pitcock qui suit on a William Junior le serre on a Carlos Rodriguez on a énormément de monde qui suivent l'attaque tout simplement de Attila Valter et moi je reste à Eiffel Curseur 85 clairement l'objectif déjà ça va être qu'il ne prenne pas trop d'avance le Attila Valter on retrouve du Talei Poachar au sein de ce groupe un Talei Poachar qui est encore extrêmement bien par rapport à mon coureur notamment il est très très bien et moi clairement je vais monter et je vais tout faire à mon rythme dans ce final il y a une véritable classe cassure dans la descente de Sanfermodelat Bataglia et désormais c'est la montée la plus dure tout simplement de ce Lombardi qui nous attend c'est à dire le Chimiglio 4,4 km à presque 10% de moyenne clairement une montée qui fait peur en tout cas dans ses pourcentages et ça que sert déjà dès le pied pour Carlos Rodriguez suivi par énormément de monde moi je vais monter tout simplement mon pied dans cette montée je vais me mettre sûrement en faux film pour éviter de me faire gêner par ceux qui se feraient un peu distancer devant on a Matisse Rondel évidemment qui essaye de s'accrocher à ce groupe mais moi clairement je vais m'accrocher je vais essayer de me replacer tout simplement au sein de ce groupe parce que clairement c'est le mieux que je puisse faire on retrouve du Wout van Ars qui aime assez bien encore dans ce Lombardien on retrouve du Max Pool un peu devant et là ça continue ça réaccélère tout simplement les accélérations s'enchaînent et se poursuivent au fur et à mesure de cette montée du Chimiglio j'espère qu'il y en a quelques-uns qui vont craquer mais là on a encore 25 et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas qui sont trop en difficulté alors qu'il y a Ruinata Kwanaiso on a Pogacar on a du monde on a désormais on a eu ceux qui ont remet une suivie par Marco Brenner moi il faut que j'essaye de m'accrocher il y a les Tudors qui sont bien placés on a encore 25 au sein de ce groupe on a les Obizu on a Joel Meïda on a surtout Nair Rubio qui craque mais moi clairement j'essaye déjà de rester bien placé avec mon coureur et de faire craquer les moins forts il y en a un autre qui va craquer c'est Thibonis du haut de son moins 4 du jour ça l'a sûrement beaucoup pénalisé et désormais moi je vais essayer de faire la descente assez tranquillement alors que j'ai pris une toute petite avance par rapport à ce derrière au début de cette descente et du coup je me suis fait rattraper malheureusement et désormais on se retrouve dans la dernière montée de Saint-Fermodela de Pataglia du jour et il y a Pogacar qui en met une énorme accélération ah ouais il y a Pogacar qui met une énorme accélération dans cette dernière montée de Saint-Fermodela de Pataglia moi il faut que j'essaye à tout prix de m'accrocher avec mon coureur si je ne m'accroche pas ça sera fini clairement sur ce Lombardy pour moi ah ouais non mais Pogacar il a mis Voodwardnard oui on a Voodwardnard qui est à peu près là il est un peu cuit quand même ah ouais non mais Voodwardnard il fait un effort monstrueux moi il faut que j'essaye de me replacer dans ces 5 derniers kilomètres avec mon coureur il faut que je sois le mieux placé possible en vue du sprint final et si je suis bien placé ça sera fou ah ouais non mais là si je suis bien placé ça sera tout simplement excellent pour ce sprint final pour l'instant je suis dans les premières premières positions il va falloir que je récupère un maximum de baron il va falloir que je récupère même peut-être un petit peu de bar jaune mais clairement on a fait presque tout ce final ensemble et va falloir désormais que je me mette à I4Curseur85 va falloir que je lance également le plus tard possible on a Pogacar on a du monde et là ça lance déjà 1,4 km de la ligne moi ça fout le freeze malheureusement ce final on a un mec de la Jumou il se passe à Pitcock qui a pris une avance considérable et je pense qu'il va résister dans ce sprint et moi malheureusement il manque un peu de barouge mais devant Pitcock résiste de malade dans ce sprint final et il s'impose devant Jonas Kadibou et Voodwardnard complètent le podium moi je vais chercher une dixième place mais voilà pas mieux malheureusement autour de la 8ème 9ème 10ème place il y avait juste la première course de la vidéo sur les championnats d'Europe où j'avais fait un excellent résultat et terminé 3ème et clairement j'ai l'impression que mon coureur là sur ce sprint il a été catastrophique et il a tout simplement pas avancé sur tout son sprint j'ai l'impression qu'il a turé 25 mètres comparé à tous mes adversaires c'est un peu dur clairement parce que Pitcock lui a fait un énorme sprint et mon coureur lui il n'en était pas en capacité d'en faire un énorme aussi on verra désormais si la saison prochaine je peux enfin aller chercher une victoire sur un monument ça va être l'objectif pour l'instant malheureusement toujours pas de victoire sur ces grandes courses il y a juste la Vuelta que j'ai remportée en termes de championnats nationaux rien de remporté pas de championnats de France du chrono ni en ligne championnats d'Europe c'est la même championnats du monde c'est la même l'objectif ça va être de casser cette dizette la saison prochaine et de faire une saison de fou mais ça sera sûrement pas évident alors qu'on va se retrouver désormais pour aller voir les podiums de ce Lombardy remportés par Pitcock et on peut aller voir du coup les beaux podiums de ce Lombardy remportés par Tom Pitcock moi on me voit apparaître quand même à la 10ème place de la course qui est quand même plutôt pas mal le premier français du jour c'est Aurélien Parépeint qui va chercher quand même une excellente 4ème place au sprint alors que son frère il est allé à la Soudal je crois Valentin qui a été très très costaud il a bien aidé Ben O'Connor sur la Vuelta et là il est allé à la Soudal excellent coureur en montagne le Valentin Parépeint on espère qu'il aura droit à un peu sa carte personnelle à des moments parce que c'est quand même une machine en montagne et par contre pour Remco c'est un très bon achat parce qu'à mon avis il peut très très bien aider Remco il peut être un coéquipier tout simplement un prix mondial un peu comme un lambda sur le dernier Tour de France donc peut-être pas au niveau d'un lambda mais voilà juste après celui lambda je pense que ça peut être lui tout simplement sur le Tour de France on verra de toute façon comment ça marche et là on va d'abord attendre évidemment que ces podiums passent ils sont enfin passés et désormais on va aller faire directement le bilan de fin de saison et du coup on va aller faire directement le bilan de fin de saison on va aller voir directement les temps forts justement de cette saison on va commencer d'abord par le Giro qui a été remporté par Darren Rafferty devant Primoz Roglic et Buntlet moi j'avais participé au Giro avec mon coureur j'y avais notamment remporté le maillot de meilleur grimpeur ainsi que 4 victoires d'étape le maillot blanc il avait été pour le vainqueur du général Darren Rafferty et le maillot du Klamen pour Jonathan Milan sur le Tour de France auquel je n'ai pas participé là c'est Vingorov qui s'est imposé devant Pogacar Evenepul le même top 3 qu'en IRL mais on dirait c'était Pogacar devant Vingor d'Evenepul Evenepul du coup il a remporté le maillot de meilleur grimpeur Philipson le maillot vert et Andro August le maillot blanc un Tour de France que j'irai faire tout simplement la saison prochaine et moi sur cette première saison avec les grands tours je me suis illustré sur la Vuelta que j'ai donc remporté devant Joel Mayday Carlos Rodriguez Barguil est allé chercher le maillot de meilleur grimpeur et moi je suis allé chercher le maillot vert et maillot blanc en plus du général au niveau des tours on en a Vingor qui a remporté le Tour Down Under par Ennis pour Wana Eusso Vingor il a remporté également Tyreno et Leromondi et on a Pogacar qui a remporté le Tour de Suisse tandis que moi j'ai remporté le Dauphiné avec mon coureur ce qui est quand même une belle ligne ajoutée à mon palmarès ensuite au niveau des championnats on a la course en ligne des championnats du monde qui a été remporté par Ola FK devant Philipson et Colby Simot c'était dans cet épisode le chrono il a été remporté par Emco devant Kung et Soto moi j'ai terminé dans le top 10 de ces deux courses là j'ai terminé sur le podium également dans cet épisode de la course en ligne des championnats d'Europe où Wundt Van Aert s'est imposé devant Mats Pedersen et sur le chrono Wundt Van Aert s'est imposé devant Joshua Tarling et Raoul Soto au niveau des championnats nationaux on a donc Mats Pedersen qui a remporté ceux du Danemark n'hésitez pas à mettre pause pour quels sont les différents vainqueurs Paul Manier a remporté ceux de France où j'ai donc terminé deuxième avec mon coureur malencontreusement au niveau des monuments Milan San Remo il a été remporté par Tim Merlier devant Jonathan Milan moi j'ai terminé troisième avec mon coureur sur le tour des Flanders c'est Van Aert qui s'est imposé devant Petit et Mathieu Moritz sur Paris Roubaix c'est Philippe Seine qui s'est imposé devant Max Pedersen et Van Der Poel j'espère être actif sur ces trois monuments la saison prochaine au moins remporter un des trois et même au moins remporter un des cinq monuments sur Liège du coup là c'est Romain Grégoire qui s'est imposé j'avais terminé deuxième avec mon coureur Vingord avait terminé troisième et sur Lombard c'est Piccoc qui s'est imposé devant Kaby Dou et Woodvan Ark mais là quand je vois ces monuments je me dis que je peux tous les remporter avec mon coureur et qu'il va falloir que j'essaye de remporter les cinq dans ma carrière et peut-être essayer d'en remporter trois sur une même saison si j'arrive à faire le quinte triplée sur une saison ça sera tout simplement et tout bonnement exceptionnel on verra si c'est possible et au niveau des autres classiques on a donc Grand Vuel Game pour Van Der Poel moi j'ai remporté Lam Stel mon coéquipé a remporté mon coéquipé plutôt Busato a remporté le Québec et le Grand Prix qui se demandera lui il a été pour Juan Ayuso au niveau des archives on va aller voir directement mais je crois qu'il n'y a personne qui est rentré en termes de record non il n'y a personne personne a 8 victoires d'étape personne a 7 mailles de meilleurs grimpeurs personne a 6 maillots verts et personne a 5 classes au général du tour peut-être la saison prochaine Vigil Vingord il est à 4 on a Pogacar également qui est à 4 et là on peut voir sur le Giro malheureusement personne en plus n'est rentré mais moi mon objectif c'est de rentrer au niveau du Giro sur une des catégories statistiques les 42 victoires d'étape ça risque d'être galère pour l'instant je suis à 4 le général ça risque d'être galère maille de meilleurs grimpeurs pour l'instant je suis à 1 ensuite au niveau de la Vuelta pour l'instant je suis à une victoire d'étape au général un maillot vert peut-être que c'est possible d'aller en chercher 4 et je suis pour l'instant à 7 victoires d'étape sur la Vuelta 7 sur une même année malheureusement les 13 ça sera sûrement compliqué à aller chercher et au niveau du coureur de l'année c'est donc Jonas Vingord qui s'est imposé moi je termine 2ème avec mon coureur avec mes 20 victoires et au Lafco il termine lui 3ème est-ce que j'ai déjà remporté ce truc ? non j'ai jamais remporté ce truc l'objet ça sera donc de le remporter face à Rémy et Dendul mais non il s'est transformé en Ram Kwebenopoul désormais et on va aller voir directement mon coureur justement suite à cette saison Intermarché on va aller voir directement mon coureur pour conclure tout simplement cet épisode on peut voir que le potentiel a malheureusement pas été totalement atteint on compte la montre il reste un peu en potentiel en sprinter aussi en puncher aussi en classique du nord également et en baroudeur un petit peu aussi on va pouvoir quand même que les stats finales de mon coureur elles sont exceptionnelles aucune stat dans le vert tout dans le jeu minimum ce qui est insane c'est à dire j'ai au minimum 74 partout et en termes de carrière on peut voir la progression sur cette saison qui a été complètement folle j'ai pris un plus 3 montagnes un plus 2 moyennes montagnes un plus 3 vallons plus 3 sprints plus 2 pavés plus 4 chronos plus 1 plein pas de progression d'endurance en résistance logique vu que j'étais au max de mon potentiel et j'ai pris un plus 2 récup ce qui m'a mis justement au max de mon potentiel également en récupération et en termes de meilleurs résultats sur cette saison j'ai donc 4 victoires d'étape sur le Giro ainsi que le maillot de Meur Grimper 7 victoires d'étape sur la Vuelta avec le général le maillot vert et le maillot blanc j'ai également remporté une étape sur Tireno j'ai remporté 4 étapes sur le Dauphiné ainsi que le classement général le maillot de Meur Grimper et le maillot vert j'ai remporté également le maillot blanc ensuite j'ai terminé deuxième du général du Tour Down Under avec une victoire d'étape et le maillot blanc sur les championnats j'ai terminé troisième des championnats d'Europe deuxième des championnats de France en ligne et du chrono deuxième de Liège-Bastogne j'ai également en termes de monument troisième de 1100 et quatrième du Tour des Flandres au niveau des Classics World Tour j'ai remporté l'Amstel j'ai terminé deuxième de l'Obeloup et quatrième du Dwarf la saison exceptionnelle mais je pense que la prochaine saison peut être encore mieux on verra si c'est le cas on verra si je peux faire encore mieux mais il y a un monde où ça peut être très très cool en tout cas ça serait incroyable de faire mieux que sur cette saison et on risque de se retrouver désormais très bientôt et dès mercredi pour le début de la sixième saison sous nos couleurs à nouveau de l'intermarché j'ai pas changé d'équipe on verra si c'est positif ou pas je risque de préparer la saison justement avant le prochain épisode j'espère que les parcours seront intéressants pour mon coin sur tous les types de courses mais du coup maintenant je vais vous remercier d'avoir regardé d'avoir regardé plutôt la vidéo jusqu'à la fin si la vidéo vous a plu justement n'hésitez pas à la récompenser n'hésitez pas du coup à le montrer en lâchant un petit live comme j'ai dit au début de l'épisode atteindre des 15 likes pour cette fin de cinquième saison ça me ferait grave plaisir n'hésitez pas également à me dire en commentaire ce qui vous a plu et moins plu dans cet épisode mais également me dire un truc que vous avez kiffé de ce week-end ou tout simplement ce que vous avez fait ce week-end et surtout également n'oubliez pas pour ceux qui ne le sont pas vous abonner si vous regardez évidemment toutes les vidéos et désormais on se retrouve très bientôt et dès mercredi pour la suite de cette série toute nouvelle saison avec la sixième à très bientôt ciao 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 ciao